Bonjour, je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur le diagnostic fonctionnel des processus métiers. Si vous vous rappelez dans une capsule vidéo précédente, je vous ai fait savoir que lorsque vous voulez entreprendre un diagnostic fonctionnel au sein d'une organisation, il est important qu'on précise, en tout cas que vous cherchez à préciser comment d'accord avec le commanditaire le domaine de l'intervention, au cas où le diagnostic n'est pas global au sein de l'entreprise. Je vais préciser le domaine d'intervention et à ce sujet, je vous ai dit, je vous ai fait part dans un certain nombre de domaines possibles au sein de l'organisation. J'ai parlé notamment de la structure organisationnelle, j'ai parlé des processus métiers, j'ai parlé de la culture organisationnelle, de l'entreprise, j'ai parlé des systèmes d'information, j'ai parlé également des ressources suivantes au sein de l'organisation. Alors, dans la présente capsule vidéo, toujours dans une logique pratico-pratique, je me dis, vous êtes appelé à mener ce travail de diagnostic fonctionnel dans le domaine dit des processus métiers dans l'organisation, dans une organisation. Alors, avant toute chose, apportons un certain nombre d'éclaircissements sur certaines notions de processus métiers. Il faudrait dire que le processus métiers est un ensemble d'activités en lien qui, ensemble, contribue à la réalisation des objectifs d'une organisation. on dit aussi qu'il s'agit d'une suite logique, d'étapes et de décisions qui permettent de transformer des entrées, des inputs, si vous voulez, en sorties, des outputs. Alors, ces processus-là, disons-le aussi, sont essentiels au bon fonctionnement d'une organisation car ils permettent, entre autres, d'améliorer l'efficacité et la productivité en rationalisant, en rationalisant, je disais-je, les tâches et en réduisant les gaspillages. Donc, si nous voulons rationaliser les tâches, réduire les gaspillages, il est bon, il est bon, et donc améliorer l'efficacité, il est bon de penser au processus métier. Ce processus aide aussi à gagner en cohérence et la productivité, en cohérence, pardon, et en qualité. Ceci, du fait que ce processus-là permet donc de standardiser les procédures et de minimiser, de ce fait, les erreurs. Autre chose, le processus métier va aider, n'est-ce pas, on va permettre d'accroître la collaboration et la communication entre les différents services et des équipes. Si nous voulons que les équipes, les différents services, si nous voulons décloisonner les choses, il est bon de mettre en place, de réfléchir et de mettre en place des processus métiers appropriés, dans la mesure où, disais-je, les permettent d'accroître la collaboration et la communication entre les différents services et équipes. Autre avantage à développer et à mettre en place des processus métiers, c'est que ces processus métiers permettent une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des activités de l'organisation. Si nous voulons rendre nos activités, nos actions au sein de l'organisation visibles, contrôlables, aisément, aisément, il est bon de mettre en place des processus métiers. Cela va nous y aider. C'est également quelque chose de très important dans la mesure où le processus métier permet de faciliter l'adaptation au changement et à l'innovation. Nous savons que l'organisation, quelle qu'elle soit, est sujette aux variations dans son environnement. On observe beaucoup de changements, beaucoup d'innovations, et une organisation ne peut s'en sortir dans cet environnement qui bouge sans cesse qu'en mettant en place des bons processus métiers. Alors, le processus métier. Lorsque je dois intervenir dans une organisation pour réaliser un diagnostic fonctionnel et que mon travail est avantage orienté vers le domaine du processus métier, il est bon que je sache que même à l'intérieur de ce processus métier, il peut être intéressant de se poser la question de quel processus métier, ou alors quel est le processus métier qui sera notre centre d'intérêt. Cette question, cette interrogation sous-entend en fait qu'il existe plusieurs types de processus métiers. Et c'est le lieu pour moi, donc, de les présenter ou de les rappeler ici. Donc, on distingue généralement trois grandes familles de processus métier. La première famille, c'est le processus de pilotage. Processus de pilotage. Donc, c'est un type de processus métier. Alors, ce niveau, ce processus, ce niveau de processus, le processus de pilotage, on définit les stratégies et les objectifs de l'organisation. Donc, si vous voulez avoir une idée claire des stratégies et des objectifs, ou bien la stratégie et les objectifs de l'organisation, au moment de votre diagnostic fonctionnel sur les processus métiers, il faut s'interroger, il faut demander, ou alors il faut s'intéresser au processus de pilotage. L'autre processus, l'autre type de processus dans le processus métier, c'est le processus opérationnel. Alors, ceci concerne la production. Et, dans une certaine mesure, la vente, si l'organisation est une organisation commerciale. Donc, la production et la vente, donc des produits ou services de l'organisation. Donc, ici, ici, les diagnostics fonctionnels, c'est intéressant aux questions de production, de vente, des produits ou des services de l'organisation. Il est bon d'interroger ou bien de s'intéresser au processus organisationnel. Donc, processus de pilotage, processus opérationnel, il existe, comme je l'ai annoncé plus haut, il en existe un troisième type. C'est le processus de support. Alors, le processus de support, ces processus-là soutiennent les processus opérationnels en fournissant des services tels que la comptabilité, les ressources humaines, etc. Voilà. Voilà globalement. Donc, reprenons notre fil d'idées. Je dois conduire pour le compte d'une organisation un diagnostic fonctionnel et plus précisément un diagnostic fonctionnel des processus métiers. il est bon en termes de connaissances de savoir qu'il existe trois types de processus métiers. Il y a le processus de pilotage, le processus international et le processus de support. Alors, si vous voulez, disons que la gestion de processus métiers est une discipline qui vise à améliorer et à optimiser les processus d'une organisation. elle va s'appuyer sur un certain nombre de méthodes et d'outils tels que l'analyse des processus métiers. Donc, une des choses que vous pouvez faire de manière concrète lorsque vous posez ce diagnostic, c'est d'entreprendre l'analyse des processus métiers. Alors, c'est à quelle forme ? Disons que l'analyse des processus métiers permet de comprendre le fonctionnement actuel des processus et surtout d'identifier les points à améliorer, les points d'amélioration. Donc, encore, je précise, lorsque je réalise un diagnostic fonctionnel sur le processus métier, j'ai à ma disposition un certain nombre d'outils. Le premier de cet outil, c'est l'analyse des processus métiers. Donc, il va permettre, il nous permettra, de comprendre comment l'organisation fonctionne à l'instant T et surtout d'identifier donc les points à améliorer. On dirait encore les points faibles. L'autre outil ou méthode que vous pouvez utiliser pour faire ce travail de la modélisation des processus métiers. Ce travail de modélisation va permettre donc de visualiser et de documenter les processus de manière standardisée. métier. la modélisation des processus métiers, c'est une autre méthode que vous pouvez utiliser dans votre démarche de diagnostic fonctionnel. notre méthode c'est l'automatisation donc des processus métiers qui va permettre de simplifier et d'accélérer l'exécution des tâches répétitives. parce que ça aussi ça se comprend facilement lorsque vous entreprend lorsque vous entreprend ce que je veux dire lorsqu'on entreprend le diagnostic fonctionnel d'un processus métier on peut faire l'inventaire d'un certain nombre de tâches et s'interroger sur la possibilité d'automatiser ces tâches là surtout si ces tâches ont un caractère répétitif. Alors quels sont les avantages liés quels sont les avantages liés donc à la gestion des processus d'avantages au nombre de ces avantages nous avons par exemple l'amélioration de la performance de l'organisation ça aussi c'est une autre manière de dire de manière pratique c'est comme vous dites voilà je vous prends comme consultant pour m'aider à améliorer la performance de mon organisation penser aussi aux diagnostics de processus métier parce que la gestion de processus métier est donc entre autres avantages donc l'amélioration de la performance de l'organisation la réduction des coûts c'est un autre avantage le gain de temps et d'efficacité ça c'est un autre avantage une meilleure satisfaction des clients et des collaborateurs etc. on en avait déjà parlé dans la capsule introductive alors donc pour conclure donc sur ce paranormal des connaissances autour des processus métiers je dirais que les processus métiers sont au cœur de l'organisation et jouent un rôle crucial dans sa réussite dans la réussite de l'organisation la gestion de ces processus métiers ça va être un outil essentiel si l'on souhaite améliorer la performance et surtout être au rendez-vous de la compétitivité de l'organisation voilà quelques éléments maintenant de manière concrète de manière concrète parce que vous ne pouvez pas logiquement entreprendre le diagnostic fonctionnel du processus du processus métier quand vous-même quelque part vous ne comprenez pas la notion ce concept du processus métier et c'est cet exercice que nous avons tenu à réaliser dans un premier temps dans le cadre de cette intervention maintenant parlons du diagnostic fonctionnel du processus métier proprement dit ceci m'amène à dire tout de suite que le diagnostic fonctionnel du processus métier est une méthodologie qui vise à analyser et à évaluer les processus métiers d'une organisation métier il s'agira nous cela d'identifier les points forts et les points faibles de chaque processus dans un certain nombre de processus ainsi que les dysfonctionnements et les inefficacités c'est ce à quoi on s'appelle le diagnostic fonctionnel des processus métiers l'objectif dans cette démarche pour le consultant ou l'intervenant sera de proposer des solutions d'amélioration pour optimiser les performances et la rentabilité de l'organisation sur le plan de la méthodologie disons que le diagnostic fonctionnel des processus métiers se déroule en plusieurs étapes la première étape c'est comme le diagnostic c'est les processus analysés pour identifier les processus à identifier il s'agit donc de choisir les processus qui ont un impact important sur l'activité de l'organisation et qui présente des potentialités donc d'amélioration c'est extrêmement important n'allez pas chercher des choses et par la suite on ne pourrait pas y agir donc impossible d'améliorer la deuxième étape c'est la collecte des données cette étape donc le collecte les données consiste à collecter donc des données sur des processus sélectionnés on a l'étape numéro 1 on a fait l'inventaire d'un certain nombre de processus il faut y collecter des données et à travers des interviews des questionnaires des observations des analyses et des documents existants les méthodes de collecte sont vastes je vous invite d'ailleurs à vous documenter en la matière troisième étape c'est l'analyse des processus les données conductées sont ensuite à l'inventaire pour identifier les points forts et les points faibles de chaque processus ainsi que les dysfonctionnements et les inefficacités la troisième étape proposition des solutions d'amélioration sur la base de l'analyse des solutions d'amélioration sont proposées donc pour optimiser les performances et la rentabilité des processus cinquième étape c'est la mise en oeuvre des solutions donc des recommandations comme nous avons dit par ailleurs donc les solutions d'amélioration sont ensuite en oeuvre et leur efficacité est mesurée ça vous connaissez maintenant quels sont les outils techniques qui nous permettent d'y arriver parce que si nous voulons y arriver les connaissances ne suffisent pas pour connaître également les outils et savoir les manier donc là disons que le diagnostic fonctionnel des processus cinquième étape peut s'appuyer sur un certain nombre d'outils des aides techniques tels que la modélisation des processus on en a un peu parlé qui va permettre de visualiser et de comprendre les différentes étapes d'un processus l'analyse de la valeur ajoutée c'est un autre outil qui va permettre d'identifier des activités qui crée de la valeur pour l'organisation et celles qui ne le font pas le benchmarking on avait également parlé qui va être un outil technique qui permet de comparer les processus de l'organisation avec ceux d'autres organisations techniques les interviews qui vont permettre de recueillir les informations qui vont permettre de recueillir les informations de l'organisation de l'organisation et de l'organisation de l'organisation de l'organisation